Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure dans laquelle vous me suivez. Celui-ci c'est un nouveau libéraux, après les deux autres. Nous sommes obligés de les rappeler quand même, et puis d'insister sur le fait que tous les travaux doivent être faits et déposés. Ça, vraiment, nous n'assistons à ces points-là. Aujourd'hui, nous allons parler sur math-grandeur, sur la division des nombres complexes. Nous voulons bien avant cela vous remettre sur le terme, par rapport à ce que vous avez déjà étudié, il y a eu deux opérations, l'addition et la soustraction. Pourquoi le nombre est complexe ? Vous allez remarquer qu'il y a là-bas la combinaison des heures, des minutes et des seconds. Je sais que les symboles, vous les maîtrisez très bien. Ceci symbolise les minutes, ça, les seconds, et les heures avec H. Allons-y. Vous savez ce qu'on a toujours fait. L'addition, comme la soustraction, c'est fait de manière ordinaire. On additionne, soit on soustrait, les secondes entre elles, les minutes entre elles, et les heures aussi entre elles. Et toutefois, commencez par mettre les sept. Simplement, vous êtes prêts. Six plus un, ça donne sept. Quatre plus quatre, ça donne huit. Nous avons quatre-vingt-sept et donc. Nous prenons le milite. Cinq plus quatre, qui donne neuf. Quatre plus deux, qui donne six. Les heures. Mettons d'abord le symbole. Deux plus trois, qui donne cinq. Un, majoré de deux, d'un carton, qui donne deux. Vous allez prendre quelques, lorsqu'on fait la lecture. Disons ici, 25 heures, 69 minutes, 87 secondes. Est-ce que c'est normal ? Non. Qu'est-ce qu'on va faire à ces niveaux ? On doit stabiliser. Sachant que nous devons, pour les heures, nous arrêter au niveau de 23 heures. Pour les minutes et les secondes, donc ça ne peut pas atteindre 60. Il faut stabiliser. Et la stabilité va des droites vers la gauche. C'est parti. Et rappelez-moi la loi pour convertir les heures et les secondes. C'est quelle loi ? Ah, très bien. C'est la loi sexagésima. La loi sexagésima veut dire quoi ? Oui. Ça veut dire que les unités sont des 60 en 60 fois plus grandes ou bien plus petites. Il faut chaque fois enlever 60. J'insiste. Quand il s'agit de minutes et de secondes. 60. Ici, on enlève 60 à 47. Rapidement. 27. Nous avons stabilisé les secondes. Attention. Les 60 secondes qu'on enlève peuvent être converties. Et ça sera converti en quoi ? En minutes. 60 secondes après toi, c'est combien de minutes ? Rapide. Très bien. Une minute. Et j'ajoute ça aux anciennes minutes. 69 minutes plus 1, ça me donne 70. Et là, je continue. Voilà. On a stabilisé les secondes. On va stabiliser les minutes. Et ainsi de suite. J'ai récolté parce que les secondes sont très bien stabilisées. On dit que 27 secondes, c'est correct. Et ici, n'oubliez pas toujours la loi. Soustraque toujours. 60. Ici, quand nous enlève 60 minutes, ça reste 10. Et vous allez remarquer que nous avons 60 minutes. Ces 60 minutes seront converties en heures. Nous avons combien d'heures ? Très bien. Une heure. Et nous ajoutons aux anciennes heures. Ça fait 26 heures. À partir d'ici, quand ça dépasse 24, ou bien lorsque ça arrive au niveau de 24, il faut convertir ça en quoi ? En quelle unité ? Très bien. En jours. Voilà. Que faut-il enlever ici ? Toujours 60 ? Non. Ce n'est pas 60. C'est 24. Et 26 rapidement. Moins 24. Reste 2. Je crie ici. 2 heures. N'oubliez pas toujours les minutes. Les secondes. Et 2 heures. Attention. Le 24. Le 24, plutôt que nous avons enlevé de ces 26, forme un jour. Voilà. Nous mettons là-bas. Un jour. Là, ça peut se lire très facilement. Un jour. 2 heures. 10 minutes. Et 27 secondes. Ça, c'est la réponse finale. La deuxième opération consiste à soustraire. Nous avons 18 heures, 24 minutes, 39 secondes. Minorer de 9 heures, 35 minutes, 45 secondes. Voilà. La procédure est presque la même. La procédure est presque la même. Sousstraire les unités et plutôt les secondes entre elles, les minutes entre elles et aussi les heures entre elles. Mais déjà, dès le départ, ici, nous remarquons que 39, rapidement, moins 45, c'est impossible. Que faire ? Voilà. Nous allons décourir à cette loi sexagésimale. Comment c'est la société ? Il faut aller chercher du renfort. Parce que 39, moins 45, c'est impossible. Nous prenons une minute. Voilà. Lorsqu'on prend, on fait ça. Ça reste ici 23 minutes. Une minute que nous avons prise ici, nous la convertissons en secondes. Ça donne 60 secondes, plus 39 secondes. C'est ça qui va nous donner 80, 19 secondes. Et chaque fois, pour ne pas te coubler, il faut barrer ceci. Voilà. On y va. Ce n'est plus 39, c'est 99. 9, moins 5, n'oubliez pas toujours les symboles, ça reste ici 4. 9, moins 4, c'est 5. Voilà. Nous avons ici le même problème. C'est-à-dire 23, moins 35. C'est aussi impossible. Il faut toujours recourir à la méthode que je viens de vous donner ici. Mais cette fois-ci, nous devons prendre une heure. À ces 18, ça reste ici 17. Et une heure, lorsqu'on convertit en minutes, ça donne 60 minutes. Plus les 23, oui. Ça va nous donner 83 minutes. Voilà. Toujours faire ça. C'est très bien. 3, moins 5. Impossible. Je prends une minute là-bas, ça reste 7. Ça devient 13. 13, moins 5, c'est 8. N'oubliez jamais les symboles. Et 7, moins 3, qui reste 4. 48 minutes. Et ici, c'est bien facile, rapidement. 17, moins 9, qui reste combien ? 8. Voilà. Ici, pour la sous-sélection, c'est direct. Donc le problème se pose à ces niveaux. Ce n'est pas comme l'addition. Alors aujourd'hui, parce qu'il y a la division, nous avons produit pour vous un exemple. Nous allons travailler ensemble. Voilà. L'exemple est celui-ci. Restez branchés avec moi. Nous avons 22 heures, 16 minutes, 12 secondes. Divisé, nous mettons directement, pour ne pas perdre trop de temps, par 6. Voilà. Nous avons disposé. Mais en réalité, comme vous voyez les travaux et les travails que vous allez faire, c'est comme ça, on a représenté ça comme ça. Mais quand vous allez travailler, il faut disposer de cette façon pour aller sans problème. Attention ici. Donc, c'est la même chose. Nous divisons les heures par 6, les minutes par 6, et les secondes aussi par 6. C'est parti. La division se fait de manière ordinaire. 22 divisé par 6. Combien de fois 6 on peut tomber ? 7. Oui. Très bien. 7. 3 fois. 3 fois 6. 18. Je mets en bas. 18. Voilà. Donc, c'est la division simple. 22 moins 18. Rapidement. C'est 4. Voilà. Ça reste ici. 4. Lorsqu'il y a, reste. Sois calme. 4. Ne t'inquiète pas. Tu vas convertir. Quand nous sommes ici en minutes, en heures, pardon. Convertir les 4 ici, il faut marquer, 4 heures en minutes. N'oublie pas, la loi c'est exact. Je dis mal. 4 multiplié par 60. Prends seulement 4 la fois 6. Tu donnes 24. Et tu ajoutes un zéro. Ça fait 240. Et n'oublie jamais qu'il y avait des anciennes minutes déjà. Et que tu vas incorporer à ces nouvelles minutes. 16 minutes plus 240 minutes. On peut mettre à bas plus 16. Bon. Il faut gagner l'espace. Mettons même le 16 ici. Voilà. Très bien. Nous avons 6 plus 0 qui donne 6. 1 plus 4 qui donne 5. 0 plus 2 qui donne 2. Ah. Nous avons maintenant 256 minutes que nous allons diviser par 6. C'est parti. Je répète toujours. La division est ordinaire. Je sais que 2 divisé par 6, c'est impossible. Il faut prendre 2 rangs. C'est 25. 25 divisé par 6. Combien de fois 6 entre dans 25 ? Et déjà tout au départ, n'oubliez pas de mettre les symboles. Ici. C'est 3 heures. 25 divisé par 6. Ça donne 4. 4 fois 6 qui nous donne 24. Et 25 moins 24 reste 1. Diviser toujours. Mettoyez par ici. 1 divisé par 6. 1 divisé par 6. C'est impossible. C'est impossible. Vous savez, lorsqu'il y a impossible, c'est alors qu'on abaisse. N'abaissez pas. Vaille que vaille. Voilà. Nous avons ici 16. 16 divisé par 6. Combien de fois ? 6 entre dans 16. 2 fois. Je mets 2 ici. 2 fois 6 qui donne 12. Voilà. Nous continuons avec la même opération. Excusez-moi. 16. Minore de 12. C'est 4. Même si on peut faire ça de manière singulière. 6 moins 2. 4. 1 moins 1. C'est 0. Ce n'est pas un problème. Voilà. Nous revenons sur ce qu'on a rencontré ici. On fait la même chose. C'est la loi sexagésimale. Les unités sont des 60. Donc 60 fois plus grandes. Ou bien plus petites. Voilà. Je ne multiplie les 4 minutes qui sont ici pour les convertir en secondes. Par 60. La même chose. La même pratique. 4 fois 60. Qui nous donne 240 points ici. Ah, n'oubliez pas qu'il y avait des anciens secondes. Que vous devez ajouter. J'ajoute. Ici. 12. Savoir disposer. Parce que nous sommes assez bien. Voilà. 2 plus 0. Qui donne 2. 1 plus 4. Qui donne 5. Et 0 plus 2. Qui donne 2. Voilà. Nous avons ici. 252 secondes. Voilà. Avant de passer. Placez toujours les symboles. 252 secondes divisées par 6. La division est toujours ordinaire. 25. On croit déjà. On croit déjà. Parce qu'ici 2 divisé par 6. C'est impossible. 25 divisé par 6. Combien des fois ? Très bien. C'est 4 fois. 4. 4. Multiplié par 6. Qui donne 24. 25 moins 24. Reste 1. Voilà. 1 divisé par 6. Impossible. C'est alors qu'on va abaisser. 2. Le 2. Ça donne 12. Rapidement. 12 secondes divisées par 6. Qui nous donne. 2. Alors, c'est quoi ? 2. 2 secondes. 2 multiplié par 6. C'est 12. 12 moins 12. Reste 0. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin. Je vois que les explications sont très, très, très claires. Très limpides. Voilà. Il se fait que tu trouves peut-être un truc qui reste à la fin. Ne t'inquiète pas. Ça peut rester. Voilà. Les exercices qui sont là. C'est comme je disais ici. La représentation ici est comme ça. Quand vous allez disposer, n'oubliez pas de disposer de cette façon pour travailler. Voilà. Je vais comme je disais au début de la naissance encourager tous les élèves qui travaillent. Parce que tous ceux-là qui ont déjà déposé des devoirs. Et ceux-là qui n'ont pas à vous déposer, je crois que vous connaissez leur numéro. Essayez un peu de vous communiquer entre vous. Parce que c'est très sérieux. Les travaux ici, nous les corrigeons. Ils peuvent être aussi cotés. Voilà. Le plaisir était pour moi d'être avec vous pour un troisième numéro. Si vous n'avez pas encore fait les deux autres devoirs, faites un téléphone pour faire ça. Et nous déposer les travaux à l'école entre 8h et 15h. Voilà. Merci beaucoup. Toutefois, n'oubliez pas que le monde entier est en guerre contre un ennemi invisible. Le Covid-19. Restez toujours à la maison. Attendez les instructions officielles. Ne vous inquiétez pas. Les choses vont rentrer convenablement bien. Respectez les gestes barrières. Si vous sortez, mettez toujours votre masque dans le lieu public. Et voilà. Je suis très heureux. Je crois que la suite au prochain numéro. Bonne soirée.